Sous-titrage ST' 501 Le patron finira sûrement pour y arriver à l'académie. Après, qu'est-ce qu'il y a au-dessus ? Un cercueil au Panthéon. Je suis devenu une drôle de vedette. On m'appelait le deuxième camp du professeur Delage. Tenez, le voilà, le professeur Delage. Dans les soins post-opératoires, évitez l'hypertension. Il s'agit à la salle numéro 2. Monsieur Larmy va faire son estomac. Oui, ce grand patron, c'est Pierre Freinet. Vous le redouterez, vous l'admirerez, puis vous l'aimerez. Dans sa grandeur comme dans ses faiblesses. Je me greffais mon quatrième ral parois antérieure. Monsieur, cinq hommes. C'était un homme de peine qui avait du chagrin. Vous rirez, vous serez émus. En participant à la vie des jeunes étudiants en médecine, tous influencés et dominés par leur patron. Demandez la main d'une jeune fille. Et surtout, jusqu'à l'internat, pas question de mariage. Mon médecin, c'est très joli au théâtre. Mais dans la vie, les concours, toujours les concours. Très bien, je m'en vais. C'est formidable à la fin. C'est toi ou moi qui prépare l'externat. Tu t'aimes bien, mais l'amour et les concours, ça fait deux. Mais qu'est-ce que tu as? Je ne peux même pas conçoire que parmi vous, vous qui prédirent avoir été mes élèves, ils s'en trouvent un seul capable d'une erreur aussi monstrueuse. Bon, dix formes de fractures du tibien. Fractures du tiers moyen, fractures du plateau tibien, fractures de sus, malheur l'air. Vous avez raison, mais moi, ce que j'aime, c'est l'art, la peinture, je sais. Très jolie, la sensibilité, la délicatesse. Seulement, si depuis des siècles, il ne s'était pas trouvé des hommes pour aller regarder d'un peu près ce qui se passe dans le corps humain. Et s'y engluerait les doigts dans le sang, et tripotait les boyaux, et s'exprimait sans nauser sur des cadavres dans les sacs de dissection, nous en serions encore aux incantations des sorciers de la préhistoire et aux airs magiques des guérisseurs. Tu es terrible, oui, tu es sans faiblesse. D'ailleurs, ça, ta faiblesse de n'en avoir aucune. Mais un drame surgira dans la vie du patron. Quelles seront ses réactions devant un enfant trop imaginatif qui lui attribuait le pouvoir de se rendre invisible ? Invisible ? Hum. Au fond, il n'y a pas tellement tort, Albert. Depuis 20 ans, qu'est-ce que j'ai été pour toi, Florence ? Non seulement invisible, mais aveugle par-dessus le marché. Pour ce qu'il y a de l'homme invisible, tu repenseras ? C'est dommage, ça m'aurait bien plus. Viens là ! Mais justement, n'est-ce pas, j'ai lu dans les journaux qu'au début, on ne sent rien. Et quand on sent la personne, c'est trop tard. Allons, excusez-moi. Et toi, je ne te doute pas qu'ici. La cour, on n'est pas dans une église, non ? Mais lâche-moi à la fin ! Ça ne te plaît plus ? Pourtant, l'autre nuit, tu n'aurais pas tené ta parole au chat. On avait des beaux yeux cernés. Grâce.